La capacité pour un boxeur de s'adapter à ses adversaires, on parle d'adaptabilité, c'est-à-dire que selon les boxeurs qu'on a rencontrés, grands, petits, gauchers, droitiers, il faut être capable constamment de proposer des choses et être capable de s'adapter par rapport aux caractéristiques de la personne qu'on envoie de soi, c'est un élément qui est essentiel, sur l'aspect technique ou tactique. Il faut être capable en tout cas d'innover et tout le temps se remettre en question dans ce domaine. Ensuite, le deuxième plan, c'est le travail qui a été effectué en amont. Un boxeur a besoin de se reposer sur ce travail-là. Il a besoin, en arrivant sur le ring, de se dire qu'il est sûr du travail qu'il a fait et qu'il a travaillé en conséquence et c'est une forme de sécurité pour nous. Et le troisième point qui est à mon goût le plus important et qui est essentiel, c'est le contrôle des émotions. Être capable de contrôler ses émotions selon l'événement dans lequel on va boxer, selon l'adversaire qu'on m'a rencontré, être capable justement de retransposer, contrôler ses émotions pour pouvoir reproduire les éléments qu'on a pu acquérir. C'est l'élément qui, je dirais, qui chapeautent un peu tout le reste. L'aspect psychologique, en quelque sorte. D'accord.